Salut, c'est Gonzague et aujourd'hui on va parler NAS. Alors qu'est-ce que ça veut dire NAS ? Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Network Attached Storage. C'est quoi ? C'est un système avec des disques durs qui va être disponible en réseau. A la différence d'un disque dur externe classique que vous allez brancher en USB ou en FireWire sur votre ordinateur, le NAS, ça se comporte un peu comme une console, comme un ordinateur, etc. Ça a un port Ethernet ou plusieurs. Vous allez le relier à votre réseau, par exemple avec votre box. Et sur le réseau, ça va vous proposer des partages. Des partages, c'est donc des endroits dans lesquels vous allez pouvoir stocker, notamment des fichiers, des dossiers, etc. Mais les NAS, ça ne fait pas que ça. Et aujourd'hui, les deux, trois marques les plus connues, c'est-à-dire Synology, QNAP et Netgear, font un peu la guerre des fonctionnalités. C'est-à-dire qu'ils ajoutent ce qui s'appelle des packages à leurs NAS. Ce sont des applications qu'on peut aller installer. Donc, il y a un peu comme l'App Store qu'on peut avoir sur iOS ou sur Android. Il y a des App Store pour les NAS et qui permettent d'ajouter des fonctions, par exemple pour faire en sorte que votre NAS puisse enregistrer des images de caméras de vidéosurveillance, pour que ça devienne un serveur multimédia, par exemple avec Plex et autres. Donc, on va essayer de faire un peu le tour de ça sur un Synology. C'est le DS15-17+, on ne me trompe pas sur le nom, voilà. C'est un NAS qui a 5B, c'est-à-dire qu'il y a 5 disques durs qui peuvent être installés à l'intérieur. C'est un modèle qui est quand même assez complet puisqu'il le cache en façade, mais regardez, il y a un petit port USB 3 caché en dessous en façade. Et si on fait le tour, eh bien derrière, il y a encore 3 ports USB 3, il y a 4 ports Ethernet, donc on va pouvoir agréger ces ports, c'est-à-dire les faire fonctionner ensemble. Un port ISATA, 2 ports ISATA pardon, 2 ports ISATA, un slot pour mettre des extensions, donc on va pouvoir installer une carte additionnelle dans ce NAS. La mémoire vive est accessible par en dessous, il y a aussi un port console, mais ça c'est pour le support. Et là, c'est pour brancher l'électricité, ainsi que deux ventilateurs sur le petit autocollant. Là, on a les adresses MAC. Bon voilà, c'est un package assez discret, dans le look classique de ce que fait Synology. Moi, je suis moi-même client Synology, il y a mon MacBook qui est en train de s'envoler, on entend le ventilateur. Je suis client Synology depuis très longtemps, donc c'est toujours agréable d'essayer leurs produits. Celui-là, il a d'ailleurs des baies très pratiques, donc ça s'éjecte comme ça, quand on a besoin d'accéder aux disques durs, pour en installer ou les changer. Et celui-là permet d'installer les disques 100 mètres de vis. D'ailleurs, il manque des morceaux, voilà, grâce à ce système qui vient tenir les disques. Donc c'est très pratique, pas besoin d'outils pour installer ces disques durs. Même si c'est une opération qu'on ne fait pas tous les jours, je trouve que c'est bien d'avoir repensé un peu l'installation de disques durs dans les NAS. Donc on va l'installer ensemble, et comme ça, on va faire le tour des fonctions. Alors pour procéder à l'installation, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Déjà, des disques durs. Et ça tombe bien, j'en ai deux. Donc on peut en installer cinq dans ce NAS. Le minimum, c'est quand même deux, pour faire un RAID qui s'appelle RAID 1, c'est-à-dire que si un des deux disques s'arrête de fonctionner, le deuxième contient une copie identique des données et ça vous permet de ne pas vous arrêter de travailler. Si vous aviez vraiment envie d'avoir beaucoup d'espace disponible et que vous n'avez pas peur de perdre vos données, vous pouvez aussi faire un RAID 0. Et là, vous aurez 6 Tera, par exemple, si vous avez deux fois 3 Tera de stockage, mais si un disque claque, vous n'aurez plus accès à rien. Donc, la prudence est de mise. Il faut aussi toujours se rappeler qu'un NAS, ce n'est pas forcément une sauvegarde. Une sauvegarde, c'est avoir une deuxième copie des données qu'on a. Et ce n'est pas parce qu'on a cinq disques durs dans un NAS qu'on a fait une sauvegarde. Si vous n'avez les photos que sur ce NAS, vous n'avez pas de sauvegarde. Il faut en faire une copie ailleurs, par sécurité. Ça, c'est important à garder en tête. Donc nous, on a un disque à installer. Alors, comme je disais, c'est vraiment très simple. Le disque, il a les connecteurs SATA d'un côté. Donc ceux-là vont devoir aller dans le NAS comme ça. Donc il suffit de venir le positionner dans le petit plateau ici. Mais le système, en fait, fait qu'avec ce montage, on a juste à venir fermer comme ça ici. Et ça va faire l'équivalent d'une vis. Donc le disque, il va être maintenu sans avoir à utiliser de tournevis. Donc je trouve ça vraiment très cool. Et une fois qu'on a fait ça, on va répéter l'opération autant de fois qu'on a de disques à installer. Vous pouvez aussi commencer avec seulement deux disques durs et agrandir votre volume réseau dans le temps. Donc par exemple, là, si je voulais n'en mettre qu'un, ensuite, il n'y a plus qu'à remettre tout simplement les différents, je ne sais même pas comment on appelle ça, chariots dans le NAS. Et ne clignoteront que ceux sur lesquels sont installés des disques. Et après, avec une petite clé, on peut verrouiller l'éjection des disques pour éviter une erreur de manipulation ou tout simplement une manipulation qui serait volontairement méchante. Je vais installer le deuxième disque et puis je reviens. Alors si on n'utilise pas tous les disques durs ou tous les emplacements pour mettre des disques durs classiques, vous pouvez aussi installer des disques durs SSD. Et ce que ça permet, c'est de faire un cache SSD. Alors normalement, pour faire un cache en lecture et un cache en écriture, il va falloir deux disques. Et ça fait un raid avec ces disques durs. Je vais tenter avec un, je ne me souviens plus si ça marche. Et hop, c'est fait ! La prochaine étape, c'est d'amener du réseau à ce NAS ainsi que du courant. Donc je vais le déplacer de mon bureau pour me rapprocher d'une prise électrique. Alors il me faut du courant. Ça va permettre d'alimenter le NAS et un câble réseau. Sachant que le NAS, il a quatre ports Ethernet. Donc, si je remonte la caméra, vous pouvez avoir jusqu'à 4 fois 1 gigabit seconde agrégé. Il faut avoir un switch qui le supporte. C'est peut-être pas très utile à la maison, mais en entreprise, ça pourra se révéler très intéressant. Notamment, par exemple, pour échanger des fichiers à haute vitesse avec d'autres systèmes. Mais aussi parce qu'en entreprise ou pareil dans le cadre d'un laboratoire à la maison, vous pouvez utiliser le NAS pour héberger des machines virtuelles. Alors c'est un peu plus spécifique et je ne suis pas sûr qu'on l'abordera aujourd'hui. Mais l'option existe et donc permet de gagner en capacité. Sachant que sur certains modèles de NAS, il est même possible d'installer des cartes qui gèrent la fibre optique, donc une connectivité à 10 gigabits secondes. et que certains NAS de Synology sont vendus avec des ports Ethernet 10 gigabits secondes. Beaucoup d'options. Et le 10 gigabits, ça arrive assez vite en entreprise, donc on peut s'y intéresser dès aujourd'hui. Alors nous, on a le connecté. Et puis, vous avez vu, ce n'était pas très difficile. On branche un câble réseau, on installe les disques durs qu'il nous faut et puis après, on appuie sur Power, le bouton qui est là en façade. Et la prochaine étape, elle va se passer sur l'ordinateur. Donc on va y retourner. Alors pour détecter le NAS sur le réseau, il faut lancer un logiciel. Enfin, on peut lancer un logiciel qui s'appelle Synology Assistant qui est assez pratique et qui, par exemple, ici me détecte le Disk Station et on lance ce soft, on va faire connecter et ça va nous permettre d'accéder assez facilement au NAS. Donc, ce que ça fait, c'est que ça me le fait ressortir dans le navigateur. Comme j'avais déjà utilisé ces disques durs dans un autre NAS, il essaye de les migrer. Alors, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. On va voir comment on s'en sort. Donc là, pour la réinstallation avec des disques existants, il y a juste à choisir réinstallation. C'est assez simple. On fait installer maintenant. Et là, automatiquement, le NAS va installer le logiciel de Synology qui est donc en fait un OS, un système d'exploitation développé par Synology. C'est plutôt cool puisque c'est eux qui vont gérer toutes les mises à jour et la sécurité de cet OS. Alors, évidemment, la sécurité, ça dépend aussi de la force des mots de passe qu'on peut utiliser dans ce système. Mais c'est très simple. Il est en train de télécharger tout seul la dernière version en ligne et de l'installer. Il faut patienter en fait, en vrai, 5 bonnes minutes. Ça parle de 10 minutes, mais ça dépend de la vitesse des connexions Internet. Ça y est, le NAS est installé. Donc, on va pouvoir aller faire le tour du Disk Station Manager qui est une interface qui se gère entièrement depuis un navigateur. Alors, c'est assez simple. Pour accéder au NAS, on y accède par son IP qu'on retrouve notamment dans le Synology Assistant, le logiciel qui permet de trouver son NAS. Mais aussi, si vous avez un peu l'habitude de faire du réseau, vous pouvez soit scanner votre réseau avec des logiciels comme iNet, soit aller regarder quelles IP ont été attribuées par votre box si vous utilisez une box comme une Livebox, une Freebox. Et donc, vous allez assez facilement voir votre NAS puisqu'il portera le nom que vous lui avez donné. Donc, quand on arrive sur la page d'accueil de Synology, ça se présente comme ça. On a d'abord un panneau de configuration, un centre de paquet. C'est l'App Store dont je vous parlais. Le panneau de configuration qui va d'ailleurs proposer automatiquement les mises à jour. mises à jour qu'on peut faire de façon programmée. Par exemple, on va choisir de les faire tous les jours à 3h du mat. Eh bien, la nuit, le NAS redémarrera pour faire les mises à jour pendant que vous dormez ou à tout autre moment. C'est vraiment très très simple à utiliser. Ce panneau de configuration est dispo dans une version simple et dans un mode avancé. Dès qu'on commence à toucher un peu plus, on peut aller fouiller dans les réglages. Pour l'utilisateur qui veut juste faire du partage réseau, on a un premier paquet qui est installé de base qui s'appelle FileStation et FileStation ça va permettre de faire un partage. Par exemple, partage toto. On choisit un volume. Le volume, c'est un ensemble de disques durs avec différents niveaux de red qu'on veut utiliser. De base, il y en a un qui est créé tout seul. Là, il fait 2,62 Tb chez moi. C'est mes deux disques de 3 Tb qui me donnent 2,62 Tb d'espace utilisable. C'est quelque chose qu'on va voir dans le gestionnaire de stockage. Je m'excuse du bruit de fond. C'est mon Macbook qui tourne comme un taré. J'ai un volume de type Synology Hybrid Red. L'intérêt de ça, c'est que ce n'est pas un red tout à l'éclassique. C'est un red développé par Synology qui va permettre assez facilement d'ajouter des disques à son volume et donc de le faire grossir en faisant gérer. Si on avait des disques de libre, il nous proposerait d'ajouter de la capacité ou tout simplement en remplaçant un disque par quelque chose de plus gros. Par exemple, si je remplace mes disques de 3 Tb par des disques de 6 Tb, mon volume va grossir. J'y ai lié un cache SSD. J'ai installé un SSD dans le NAS. J'utilise actuellement deux disques physiques classiques plus un SSD qui, comme il n'y en a qu'un, ne va faire que de la lecture. On peut aussi améliorer les performances de son NAS en utilisant deux SSD. Il y aura une partie qui sera un cache écriture et un cache de lecture. Et ça optimise vraiment très très fort les pertes. Alors, encore une fois, peut-être intéressant surtout pour les entreprises où il va y avoir beaucoup d'utilisateurs en simultané sur le NAS. Quand on est à la maison et qu'on a un usage classique, c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler overkill. Donc, on crée son partage et ce qui va se faire, c'est que quand on crée un partage, on va dire à qui a le droit d'y accéder. Par exemple, moi, j'ai un seul utilisateur sur mon NAS qui s'appelle Admin. Mais si j'avais créé, mettons que je visite avec ma famille et que chacun ait accès au NAS, je peux dire ma soeur a son propre partage auquel elle est la seule à avoir accès. On a un volume en commun dans lequel on met les photos de famille, les films, les séries et après, chacun a son petit dossier. Donc là, j'ai créé le partage photo et quand je vais dans mon Finder, ce qui correspond à l'explorateur sur Windows, eh bien, on va, voilà, par exemple, aller là, j'ai mis beaucoup de bordel sur mon Mac. Mais vous voyez, j'ai le NAS démo. Si on s'y connecte en tant qu'admin, je crois que j'ai mis vidéo vidéo comme mot de passe, voilà, eh bien, j'ai mon partage total et dedans, j'ai une corbeille, mais je vais aussi, surtout, pouvoir aller déposer des documents. Par exemple, j'ai fait une vidéo de 50 mégas que je glisse et ça copie très vite. Donc là, c'est copié en réseau depuis mon ordi. Derrière, on voit le trafic que ça a généré. Et donc, cette vidéo, comme elle est sur mon NAS, maintenant, un autre ordinateur du réseau peut y accéder, mais aussi via des applications mobiles. Donc, il y a des applications iOS et Android, notamment, qui vont vous permettre d'accéder à distance à Synology. Il y a tout un tas d'apps dont on va reparler après. Donc, voilà, là, c'est le début de l'utilisation du NAS. Vous avez vu, ce n'est pas sorcier jusqu'à présent. On l'a branché à l'électricité après avoir installé des disques durs. On a lancé un petit logiciel qui a permis de l'installer et après, on crée ses comptes utilisateurs. Et là, c'est super simple puisque, mettons que si un jour, je faisais des vidéos avec Norman et que je voulais lui créer un compte, tac, 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 on peut mettre son mail et puis on peut faire un smartphone pass pas du tout sécurisé. Voilà, tac, tac, clic. Générer un mode pass alert, on s'en fout puisque de toute façon, ça ne va pas servir. Et une fois que c'est fait, on pourrait dire, par exemple, que Norman n'a accès qu'en lecture seule à mon partage, c'est-à-dire qu'il va pouvoir lire ce qu'il y a dedans, mais pas en altérer le contenu. Donc, pareil, c'est intéressant si vous avez besoin de mettre à disposition des docs mais que tout le monde ne doit pas pouvoir toucher ce qu'il y a dedans. Il va falloir que je remette un mode pass correct. Il n'est pas content. Je change de mode pass, mais si on va faire la démo, donc je vais me connecter en tant que Norman. Là, voilà, Norman a accès à partage totaux, il y a installation, mais il n'a pas le droit de supprimer le fichier. Donc, ça, c'est quand même assez pratique. Donc, ça, c'est la partie réseau, volume en réseau avec différents services de fichiers qui se gèrent assez facilement dans le panneau de configuration. Donc, on a SMB qui est très utilisé par Microsoft, notamment, et Linux. AFP qui est utilisé par Apple, c'est Apple File Protocol, je crois. Chaque système à différentes options qu'on peut aller découvrir qui ne seront peut-être pas très intéressants de déchiffrer aujourd'hui. On a du FTP, du TFTP, du R-Sync. Donc, ça, ça ne parle pas forcément à tout le monde et ce n'est pas grave puisque ce n'est pas nécessaire. Time Machine qui va permettre de sauvegarder son Mac sur le disque comme si c'était un produit Apple, donc une Time Capsule. Ça, c'est aussi assez cool. Les dossiers partagés que je vous montrais tout à l'heure qui permettent de créer autant de dossiers partagés que vous voulez et de leur appliquer à chacun différents droits, de les stocker sur des volumes différents puisque, par exemple, ce NAS, il a deux disques physiques plus le SSD, mais si dans mes disques, j'avais encore deux autres disques ici physiques, j'aurais pu créer un volume séparé avec, par exemple, un type de RAID différent. Mettons que ce soit des données vraiment dont je me fiche complètement, je mets RAID 0 pour profiter du maximum d'espace et je peux créer mes partages sur différents volumes. Donc, ça, c'est cool. D'ailleurs, très intéressant sur ce NAS, c'est qu'il supporte le BTRFS. Alors, le BTRFS, vous avez peut-être déjà entendu parler ou sinon jamais. Qu'est-ce que ça permet de faire ? Le site de Synology, elle l'expliquait assez bien. Alors, eux, ils ciblent d'ailleurs l'entreprise quand ils en parlent, mais ils expliquent notamment que ça va se réparer assez bien en cas de problème et ça permet de faire des snapshots. Donc, dans une entreprise, on a le problème de la sauvegarde. Un BTRFS, ça permet en consommant peu de ressources et peu de stockage de faire des captures à un instant T de comment était le partage. Donc, en fait, on fait donc des snapshots. Alors, je ne crois pas qu'on puisse les faire d'ici, il faut installer un autre paquet. Mais je fais un snapshot de partage totaux et il est 16h44 et donc actuellement, il contient ce fichier et si quelqu'un le supprime et que j'ai besoin de revenir en arrière, je peux restaurer le snapshot. C'est un peu une corbeille très améliorée et on peut aller très facilement dupliquer les données des volumes d'un as à un autre. Donc, il y a toute une question de sécurité, de réplication des données qui est vachement intéressante. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus intéressant pour les sociétés, mais il y a des fonctionnalités qui, je pense, ont aussi du sens pour les particuliers et les particuliers éclairés. Voilà, c'est un petit peu dur à bien expliquer. Je me rends compte que c'est complexe. Dans le panneau de configuration, il y a vraiment pas mal d'options, notamment sans fil. C'est vrai qu'on peut faire une borne sans fil, une borne Wi-Fi et utiliser du Bluetooth avec le NAS. Alors, il faut installer une clé USB Wi-Fi dedans, puisque de base, il n'a pas de Wi-Fi et il peut se connecter à un réseau en Wi-Fi. Alors, ça, ça veut dire que les performances seront un peu meilleures. La partie Bluetooth, je n'ai jamais utilisée, mais je crois que ça permet de se connecter à des casques sans fil et des enceintes. On va passer très, très maintenant tout de suite à... très, très maintenant tout de suite, c'est une expression très connue, à la partie paquet, puisque je pense que c'est ce qui est très important aujourd'hui sur les NAS, puisque tout le monde sait faire du stockage en réseau, c'est-à-dire classique comme on vient de le voir avec différents degrés de performance, mais l'intérêt, c'est les packages, c'est-à-dire qu'est-ce que développent les gens qui vendent des NAS, comme Synology, QNAP et Netgear, comme je l'expliquais tout à l'heure, et qui va permettre d'enrichir celui-ci en fonctionnalités et de faire que ce ne soit pas juste une boîte dans laquelle on met des fichiers. Donc, package de base, on a FileStation qui est celui qui permet d'accéder à ces partages réseau, Universal Search qui est un système qui va permettre de faire des recherches dans le NAS dont je ne me sers pas trop. Et surtout, après, ils ont un peu leur paquet phare. Donc, le Download Station, c'est un peu ce qu'on a dans la Freebox qui permet de télécharger notamment des torrents. Donc, si on l'installe, vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Hop ! Audio Station, c'est pour mettre sa musique sur son NAS. Et là, ça vous propose un peu un iTunes partagé en réseau. Donc, ça, c'est vraiment cool pour les gens qui continuent à stocker leur musique en MP3 ou autre format et qui n'utilisent pas Spotify ou Deezer, par exemple. Bon, ce n'est pas mon cas. Photo Station, moi, je m'en sers. J'ai mes photos dedans sur un autre NAS que le modèle essayait aujourd'hui. Et il y a une appli iOS qui va permettre de voir ses photos, de partager les albums. Video Station, également assez cool puisqu'on va pouvoir, un peu complexe, mettre des films et des séries, évidemment téléchargées de façon légale. Et ceux-là ont leurs équivalents sur Apple TV. Donc, Video Station, on va pouvoir y accéder depuis l'Apple TV pour regarder les films depuis un iPhone, un iPad et tout. Plutôt cool. Ensuite, Cloud Station. Oui, alors ça, c'est les autres packages qui sont vraiment faits par Synology. Donc, ils sont les plus... normalement, les mieux faits en termes d'utilisation des performances du NAS. Surveillance Station, ça permet de faire de la vidéosurveillance. Donc, c'est un package qui est assez simple à installer mais pour lequel, si vous voulez utiliser plus d'une caméra, il faudra acheter des licences qui permettent de transformer son NAS en système de vidéosurveillance. Il faut avoir des caméras en IP mais ça permet à plein de petites entreprises d'aller facilement stocker des images. Et Cloud Station, alors ça, c'est un truc qui pourrait plaire à beaucoup et notamment les gens qui n'ont pas forcément... c'est... D'ailleurs, on va peut-être aller voir ailleurs parce qu'il y en a plusieurs versions mais Cloud Station, Cloud Sync, ça permet d'aller récupérer et synchroniser des données qui sont dans Google Drive, dans Dropbox et dans OneDrive notamment et d'en avoir une copie sur vos NAS. Donc ça, je trouve que c'est vachement cool. Et après, il y a différentes choses comme Cloud Station Share Sync qui va permettre de synchroniser des NAS entre eux. Donc mettons que vous ayez de la famille aux États-Unis ou une entreprise et une filiale de votre entreprise aux États-Unis avec un NAS qui sera là-bas. Cloud Station Share Sync, ça s'occupe de gérer la synchro entre les dossiers. Donc par exemple, des infos qu'on doit partager entre une filiale à Paris et une filiale aux États-Unis, ça va se gérer avec ça de façon assez simple. Ensuite, mon Download Station on en a parlé, Synology lance un peu ses applications de bureautique. Donc il y a un calendrier, il y a Drive, voilà, pareil pour aller gérer ces données que je n'ai pas encore utilisées parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de choses dans Dropbox mais dont je vais finir par sortir je pense. Un serveur de mail, donc avec Mail Plus, Mail Station et Mail Server, il y a même 4 paquets qui font cette fonctionnalité. On va pouvoir héberger soi-même ces boîtes mail. Alors là, il faut bien réfléchir avant quand même puisqu'il faut avoir une connexion Internet très disponible. Également d'avoir un bon accès à l'électricité puisque si vous n'avez plus d'électricité, vous n'aurez plus de mail. Et Note Station, c'est un système de gestion de notes qui est proposé par Synology, donc une alternative à Evernote par exemple. Et ensuite, dans les différentes autres catégories, et bien d'autres paquets. Donc par exemple, celui-là va permettre de sauvegarder des Google Apps. Ça, ça va permettre de sauvegarder les mails d'un Office 365. Ça, de sauvegarder des serveurs Windows et Linux sur son NAS. Donc en fait, voilà ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de fonctions qui sont créées autour du NAS qui est finalement un serveur en réseau avec une interface peut-être un peu plus accessible à certains et qui sont régulièrement enrichies. Moments, c'est d'ailleurs une des nouveautés de Synology, et qui vont vous permettre dans un produit plutôt compact et peu consommateur d'énergie de faire beaucoup de choses à la fois pour l'entreprise mais pour le particulier qui souhaite avoir une copie de ses photos et un moyen facile de les diffuser, une copie, un serveur central pour mettre ses vidéos. Je trouve que ça, c'est vachement bien. Normalement, d'ailleurs, il y a Plex aussi, le serveur Mediaplex qui est quand même assez génial. Et c'est ça, ce que j'aime dans Sino, c'est que c'est plutôt simple à utiliser. Alors, si je devais faire un reproche, c'est qu'il y a des paquets d'entreprises qui évoluent, alors mes reproches ne seront plus valables dans le temps, mais qui parfois sont un peu limités en termes d'interaction entre eux et le système. Par exemple, on a un client à nous chez qui on a un serveur Git hébergé sur le NAS et qui n'interagissait pas bien avec le paquet d'annuaires d'utilisateurs, le directory serveur qui permet de créer plein d'utilisateurs un peu comme dans un annuaire d'entreprise. Mais bon, ça, ça change avec le temps et ça s'améliore au fur et à mesure des retours que font les gens. Moi, ce que je retiens de ce NAS, c'est qu'il est vachement performant. J'avais fait des essais avant puis j'ai reformaté et je n'utilise actuellement qu'un seul port Ethernet sur quatre. Quand on va dans le mode avancé et dans le réseau, on va voir dans les interfaces réseau les quatre ports et ce qu'on peut créer, c'est ce qui s'appelle un bond dans le Disk Station Manager. C'est vraiment de configurer ces ports pour fonctionner ensemble et pour être capable de perdre un port. C'est-à-dire si vous avez un port qui tombe en panne, un câble qui se débranche, etc., le système continue d'opérer. Donc encore une fois, peut-être plus intéressant pour les entreprises chez qui c'est critique de ne jamais perdre l'accès au NAS que chez un particulier chez qui c'est moins dramatique. D'ailleurs, la dernière chose à laquelle je pense, c'est que sur certains NAS comme ça, il y a des paquets de domotiques. Là, il n'y en a aucun qui est listé, mais en fait, on peut aller installer des paquets supplémentaires en précisant des sources à la main. Et donc, vous pouvez aussi utiliser votre NAS comme une centrale domotique. et ça, ça peut beaucoup intéresser les gens. D'ailleurs, j'ai vu la fonctionnalité tout à l'heure, et alors là, c'est encore plus entreprise que ce dont on parlait. Le Virtual Machine Manager, ça permet d'héberger des serveurs sur votre NAS. Une machine virtuelle, c'est peut-être un petit peu complexe à expliquer, mais par exemple, si vous aviez besoin d'avoir un Linux et un Windows hébergé sur le NAS, c'est possible. Et c'est vrai que la puissance du NAS, elle est rarement utilisée au quotidien puisque par exemple, actuellement, ce qu'on fait, ça consomme que 2% du CPU et 8% de la RAM. Donc, on pourrait dessus stocker une machine virtuelle. Alors, je ne m'en suis jamais servi parce que j'ai d'autres systèmes pour faire des machines virtuelles, mais ça fait partie des fonctionnalités qui sont ajoutées au fur et à mesure par Synology assez NAS et le tout dans une interface qui rend vraiment facile l'adoption de ces fonctions. Par exemple, j'ai essayé des NAS qu'une app et je trouve que c'est beaucoup beaucoup moins intuitif à faire fonctionner. Par exemple, j'avais installé leur paquet de vidéos dans notre station dont je vous parlais tout à l'heure et ça me disait qu'il fallait installer un autre paquet mais dans un autre système et tout ça, c'était quand même assez flou. Alors, par exemple, on va se créer un dossier film pour faire une démo de lecture-écriture. Norman, il aura le droit à la lecture seule à nos films. Hop ! Et on va créer un dossier série puisque j'adore les séries. Pas ! Lecture seule encore pour Norman. Pas de chance, Norman. Et hop ! Et voilà, je vais faire atterrir ici mes films et mes séries. et on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait télécharger de légal pour faire une démo. Alors, vous savez que c'est thepirateb.org qui est toujours accessible. Magie de ce site qui est complètement immortel. On va essayer de trouver un contenu e-book. Fire and Fury, le livre sur Donald Trump. Bon. Merde. Je ne sais pas vraiment ce qui est légal ou illégal là-dedans. Ça va nous donner des pubs. Mais donc, avec le gestionnaire de téléchargement qu'on a vu. Du coup, je vais me faire un dernier partage de téléchargement. Ça vient, Maxence. Non, Norman, tu n'as pas accès. Et on retourne dans Download Station. Et avec le Download Station, on va pouvoir télécharger des torrents, notamment, et cela sans que l'ordinateur soit allumé. Donc, c'est vrai que là encore, c'est quand même quelque chose de plutôt pratique puisqu'on va utiliser moins d'énergie qu'un ordi. Un NAS, ça consomme très, très peu. Et d'ailleurs, il y a même différents réglages qui peuvent être faits sur la mise en veille des disques durs, matériel et alimentation, la restauration automatique, le redémarrage, le fait de le faire se mettre en veille tout seul, qui font que ça peut consommer beaucoup moins d'énergie qu'un PC classique. C'est des petites alimes, ça peut consommer 15-30 watts versus beaucoup plus pour un ordi, par exemple, qui a une carte graphique qu'il faut alimenter ou un écran. Là, ici, il n'y a pas d'écran, donc l'écran, c'est votre navigateur internet. Voilà, ça a déjà fini de faire mon torrent. Donc, multitude de paquets, plutôt pratique. Et c'est vrai que moi, je me sers de Download Station, de Photo Station et pas encore de Virtual Machine Manager. C'est assez marrant tout ce qui s'ajoute. Voilà pour le petit tour de... Oui, bon, non, si. Le petit tour d'horizon de ce NAS Synology. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que sinon, ils ont quand même une grande variété de produits. Et, ah, mon imprimante qui s'allume. il y en a vraiment pour tout le monde. ça, c'est les séries entreprises rackables. Mais, par exemple, si vous êtes un particulier, il y a des modèles qui sont plus petits, par exemple, avec 2B ici, le DS218+, et il y a les modèles qui intègrent du transcodage 4K. Donc, ça, c'est plutôt cool puisque le NAS intègre une puce qui va aider à transcoder votre contenu vidéo pour le diffuser, par exemple, sur une Apple TV et plutôt que de solliciter le CPU ou du NAS, ça fera ça avec un processeur. Mon imprimante est folle. Et voilà. Et Synology a carrément sorti des modèles qui sont faits que pour mettre des disques en flash. Il s'appelle FS. Celui-là, il a 24B. Imaginez de mettre 24 SSD dans un NAS. C'est quand même un truc de furieux. Mais, de l'autre côté, il y a aussi un modèle beaucoup plus petit, celui-là, qui est fait pour mettre une carte SD. Je ne sais pas où est-ce qu'il est censé être utilisé, mais c'est marrant. Et une gamme aussi dédiée à la vidéosurveillante. Ça peut quand même être cool de vous le montrer puisqu'il y a des NAS qui sont directement faits pour enregistrer de la vidéo, qui ont une sortie HDMI. donc on peut brancher derrière une télé et un écran pour afficher en temps réel ce qu'on enregistre. Et il y a aussi le Visual Station qui lui est un client d'affichage. Donc, en vrai, vous enregistrez la vidéo sur un premier NAS et vous réaffichez dans un ou plusieurs lieux les images de vidéosurveillance avec Visual Station. Je pense que ça peut être utile pour des entreprises de différentes tailles et puis il y a un côté assez escalable puisque tous ces trucs se connectent entre eux. Et Synology fait aussi des routeurs, mais alors cette partie-là, je n'ai jamais essayé. Comme je vais encore peut-être avoir le NAS quelques temps, si vous avez envie que j'essaye des trucs ou des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser. J'ai été très très exhaustif, je crois. J'ai l'impression que je pourrais encore parler des heures, mais tout le monde va s'endormir. Alors merci et à plus.